Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui sera pour vous faire un petit tag et c'est le tag l'évolution de mes créations j'ai vu que I love him au 44 avait fait ce tag et j'ai trouvé ça super, enfin j'ai trouvé ce tag vraiment génial pour vous donner un peu un peu je sais pas, comment dire une espèce d'évolution je cherchais le mot mais c'était pas bien compliqué voilà, donc I love him au 44 l'a fait et il me semble que c'est Isabelle qui a créé ce tag donc les deux liens de chaîne seront en barre d'infos et avant de vous montrer l'évolution de mes créations je vais vous faire un peu de blabla parce que j'ai plusieurs choses à vous dire donc si vous n'y avez pas le blabla passez directement au tag mais bon ça peut être un blabla intéressant si vous êtes intéressé un peu par par ma chaîne enfin par ce que je fais voilà alors pour commencer je voudrais m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo ces derniers temps parce que je suis ultra ultra prise je gère plusieurs choses en même temps mon site internet qui maintenant devrait je sais que je vous dis ça depuis très longtemps mais mon site internet devrait bientôt ouvrir là on est vraiment dans la partie concrète ensuite je cherche un appartement car pour ceux et celles qui le savent j'habite toujours chez mes parents et maintenant j'ai envie d'avoir mon petit chez moi voilà donc ça me prend énormément de temps je fais des visites il n'y a rien qui me plaît où ce qui me plaît n'est pas dans mes prix voilà et aussi je prépare la Japan Touch à Roux donc la Japan Touch du printemps je suis super heureuse de refaire une Japan Touch c'est du 12 12-13 avril si je ne vous dis pas de bêtises alors attendez je vais juste regarder pour pour vous confirmer ça la date c'est ah voilà merci 12-13 avril je ne vous dis pas de bêtises voilà donc cette fois ce n'est pas à Eurexpo donc c'est pas c'est pas au bout du monde c'est au double mixte à Villeurbanne voilà donc celles et ceux qui seraient intéressés pour venir à la Japan Touch me faire un petit coucou j'aurai un stand comme la dernière fois et je serai encore super heureuse de vous voir parce que c'était trop génial de pouvoir rencontrer certains d'entre vous la dernière fois voilà donc c'est sur deux jours si vous voulez plus d'infos je vous mets le lien du site ou du facebook de la Japan Touch dans la barre d'infos comme ça vous aurez toutes les informations et j'arrête de parler et je commence le tag voilà donc j'ai pas fait exactement les mêmes questions que Zazabelle et que I love Fimo 44 j'ai fait mes propres questions avec mes propres créations car il y a plein de créations que j'ai pu faire dans mes débuts que je n'ai pas gardé que j'ai mis à la poubelle parce que c'était catastrophique ou que j'ai tout simplement mis dans ma petite boîte des catastrophes enfin voilà j'ai fait avec ce que j'avais voilà donc voilà je fais ce petit tag c'est parti donc pour commencer je vais vous montrer pour débuter allez le donut alors ça c'est mon premier donut si je ne vous dis pas de bêtises ouais c'est mon premier donut alors vous voyez ça va il n'est pas trop sale je crois qu'il y a des traces là derrière mais en fait le truc c'est que j'avais mis des vraies perles vahinées parce que je n'avais pas de micro-billes à l'époque donc j'ai mis de vraies perles vahinées et comme vous voyez ça a tout coulé débordé c'est dégoûtant voilà et puis à travers on voit la tige aussi voilà donc c'est vraiment pas terrible et voilà un de mes derniers donuts donc fait avec du coulis en fimo liquide parce que ça c'était de la fimo normale donc là c'est de la fimo liquide avec des petites pépites de toutes les couleurs je le trouve plutôt mignon sur un strap le seul petit reproche que je pourrais lui faire c'est peut-être que le trou est un peu petit voilà ensuite on va passer au coulis alors voici un de mes premiers cookies non même le premier si je je me rattrape donc voilà donc il est plutôt plat avant c'était une bague vous voyez mais je l'ai cassé parce que je l'avais fait pour moi et en fait il est plutôt plat plutôt très formé alors que les cookies c'est censé quand même être vraiment en forme et puis je sais pas je trouve que la couleur n'est pas très réaliste voilà comparé à celui de maintenant que je trouve beaucoup plus réaliste il fait vraiment effet gâteau en forme comme un vrai cookie et puis il n'y a pas 4 tonnes de pépites de chocolat je sais que les pépites de chocolat c'est ce qu'on préfère mais bon il ne faut pas abuser non plus des bonnes choses ensuite je vais vous montrer une pomme d'amour donc ça c'est les pommes d'amour que je faisais avec l'ancienne technique donc je pense que beaucoup de personnes sont passées à la nouvelle technique ça c'est l'ancienne technique il y a beaucoup trop de coulures de fimo liquide c'est pas terrible et puis là j'avais mis un piton dans la pomme d'amour et je préfère largement comment je fais maintenant voici mon nouvelle pomme d'amour la technique de la peinture vitrail et en fait je préfère largement parce que je mets un petit un petit embout que j'écrase et je trouve que ça fait ça fait quand même vraiment mieux puis vous voyez cet aspect un peu plus caramélisé qu'il y a dessous je préfère ensuite mais on passe à aller au lollipops donc ça c'est une de mes premières lollipops elle est toute plate elle est tordue le roulet enfin vous voyez les couleurs sont pas bien enfin je sais pas si je me fais comprendre mais vous voyez quand j'ai mélangé c'était pas joli quoi disons ça fait pas un tressé régulier voilà de ce côté comme vous pouvez voir quand j'ai mis le bâton ça a craquelé enfin voilà c'est vraiment moche et voici une lollipops récente donc les couleurs sont beaucoup mieux accordées elle est plus épaisse ça a pas tout cassé quand j'ai mis le bâton et puis voilà l'enroulé est plus est plus jolie hop là ensuite je pense que c'est une des d'un des changements les plus flagrants ça va être mes cupcakes alors voici deux cupcakes deux techniques que je faisais au début donc comme vous voyez je n'avais pas de base à cupcake et je ne savais pas vraiment faire les bases à cupcake moi même je pense qu'on est toutes passées par là donc celui-ci qui a un glaçage enroulé donc voilà absolument affreux avec des grosses traces de doigts ici j'avais planté grossièrement trois tranches de canne orange et là une base absolument énorme la chantilly était faite enfin le glaçage était fait avec de la chantilly couleur chocolat là et j'avais mis aussi je ne sais pas combien de tranches de canne c'est trop laid voilà c'est vraiment affreux je pense que j'avais que de la canne orange à cette époque là parce que vous voyez j'en ai mis sur les deux donc voilà mes horreurs et on passe à mon dernier cupcake donc je suis complètement fan c'est mon cupcake à la cerise donc vous voyez il a sa petite cerise là toute qui est recouverte de peinture vitrail de la chantilly rose une base à cupcake bien faite et un gâteau voilà un biscuit vraiment de la couleur parce que vous voyez là il y avait directement la chantilly et il n'y avait pas de biscuit voilà ensuite alors les macarons bon je n'ai jamais été la pro des macarons voilà mon premier macaron si vous me suivez vous l'avez déjà vu il est énorme affreux il est plat même creux je ne mettais pas laver les mains entre les deux couleurs donc vous voyez le jaune n'est plus vraiment jaune mais orange voilà donc c'est une grosse blague ce macaron il est moche comme tout j'avais fait des perles je le garde je le garde comme ça pour le souvenir j'avais fait des perles comme ça que j'avais mis sur un ruban en or comme ça voilà donc je le garde comme ça tel quel parce que ça me fait rire mais il est trop laid en plus je l'avais mis la tijaille dans ce sens et non dans ce sens voilà c'est c'est le début et voilà les macarons comme je les fais maintenant je les trouve beaucoup plus réalistes et propres voilà bombés pas trop non plus je ne sais pas je ne fais jamais les macarons très bombés mais disons que ça passe quand même largement mieux aussi un gros changement parce que là vous allez voir c'est du grand art donc ce sont mes chocolats fourrés voilà mon premier chocolat fourré donc il n'y a pas de texture j'avais je ne sais pas ce que j'avais fait j'avais mis pas beaucoup de rose à l'intérieur donc du coup le chocolat avait tout dégringolé enfin vraiment moche et puis j'avais eu l'idée de mettre ce coulis à paillettes dessus c'est absolument affreux voilà ça se passe de commentaires et voilà un chocolat fourré beaucoup plus récent donc il est texturé à l'intérieur il y a même un peu du praliné dessus je le trouve plutôt mignon voilà on va pas s'éterniser pendant des heures c'est un chocolat fourré qui est plutôt réussi comparé à celui d'avant voilà et pour finir c'est un gâteau donc un gâteau que j'ai fait dans mes débuts voilà c'était un peu une espèce de gâteau de mariage que je n'ai jamais vernis donc il y a un support en forme d'étoile un peu vous voyez dessous il est sale et j'avais fait une espèce de rosace et puis après il y avait un étage ces trucs là sur le dessus me demandaient pas ce que c'est je sais pas ce que c'est ça doit être de la chantilly ou des bougies enfin je sais rien ça ressemble à rien c'est assez moche quand on fait un gâteau dans ce genre l'étage du dessus est censé être plus petit que l'étage du dessous et là c'est exactement la même taille c'est un peu enloupé voilà et voici un de mes derniers gâteaux donc c'est un gâteau opéra je le trouve trop beau donc je sais pas si vous avez ouais là vous voyez bien la texture normalement vous voyez il y a le glaçage dessus après il y a une mousse après un feuilletage et une mousse en dernier après dessus il y a des petits éclats de chocolat et j'ai fait avec un pinceau pour donner effectivement cet effet chocolat passé au pinceau voilà et il est monté en mannette et j'aime beaucoup ce gâteau voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc vous voyez que même si je me débrouille bien maintenant comme tout le monde j'ai eu des débuts assez disons pas ouais chaotiques voilà on va dire le mot des débuts assez compliqués donc si vous en êtes à vos débuts et que vous vous dites ce qu'elle fait elle c'est beau parce que souvent on me le dit ça oh ce que tu fais c'est trop beau moi ce que je fais c'est moche faut bien remettre les choses en or moi ça fait longtemps que je fais de la fimo et comme tout le monde je suis passée au début par des trucs affreux qui ressemblaient à rien donc ce qui compte c'est de pratiquer voilà je vous fais de très très gros bisous et si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye